Bonsoir à tous, bienvenue sur Tchardinfo TV, voici les titres de cette édition. L'excision reprend dans le Mondeau, le sud du pays, considéré comme l'épicentre de cette pratique. Pourquoi persistent-t-elle ? Détails à suivre dans ce journal. A Mondeau, les femmes vendossent de légumes sur des étals à proximité du grand marché, dénoncent un acharnement contre elles. Elles accusent la mairie de vouloir les chasser de leur lieu de commerce. Détails à suivre également dans ce journal. L'excision reprend de plus belle dans le Mondeau, le sud du pays, épicentre de cette pratique qui ne date pas d'aujourd'hui. Malgré les efforts du gouvernement et des ONG pour éradiquer cette pratique, elle persiste. Pour comprendre pourquoi notre équipe s'est rendue sur place, reportage à Liou Badaratiam, Rasse Mordim Leïla. Irène se souvient encore de cette nuit cauchemardesque. Une nuit où sa vie a basculé à jamais. Cette nuit-là, sa tente l'a excisé contre 500 francs CFA au nom de la tradition. J'ai été excisé étant très petite. Quand j'avais 8 ans, on m'a excisé contre 500 francs CFA. Mais j'ai ressenti les conséquences de cette pratique lors de mon premier accouchement qui a failli me coûter la vie. Et cela s'est poursuivit car jusqu'à présent, je n'arrive pas à avoir d'autres enfants, malgré plusieurs suivis médicaux. Si je savais que cela allait avoir de répercussions sur moi, je n'allais jamais accepter d'être initiée. Mais si Dieu me fait grâce d'être la mère d'une fille, je n'accepterais jamais, au plus grand jamais, que ma fille se fasse exciser pour éviter le même parcours, car j'ai trop souffert. Le consentement d'Iré ne comptait pas. Pas plus que de perpétrer la tradition de génération en génération. Et cette exciseuse y veille. L'excision est une tradition. C'est une pratique ancestrale. Être initiée est une fierté. Je viens d'une liée d'exciseuse. C'est donc en suivant les pas de ma grand-mère que je suis devenue une exciseuse. Je suis donc l'héritière de cette pratique. Ici dans le Mandoul, épicentre de l'excision, malgré les multiples sensibilisations visant d'idier la pratique, le phénomène persiste. Et ces jeunes ne se découragent pas dans la lutte. Pour lutter cette pratique-là, il faut conseiller les filles de ne pas partir à l'excision. Parce que quand tu es déjà excisé, quand tu fasses l'amour avec un nom, le tourisme s'est déjà coupé. Tu ne le sens pas de plaisir en toi-même, une fille. L'excision reste le plus pratiqué dans le sud du Diadono, de la tradition et des coutumes. Elle emporte avec elle chaque année de centaines de filles et fait des milliers de fustuleuses obstétricales. Toujours en province, dans la ville de Moundou, à 468 kilomètres de la capitale Ndiamena, les femmes vendeuses de légumes sur des états à la proximité du Grand Marché dénoncent un acharnement contre elles. Ces commerçantes reprochent à la mairie de vouloir les chasser de leur lieu de commerce. Sur place, Judith Camtar et Aliu Badaratiam. C'est ainsi, la hausse des prix n'épargne pas ces femmes. Elles peinent à joindre les débuts face à cette inflation. Les prix des denrées alimentaires, comme la tomate, ont flambé. Une caisse de tomate qui coûtait 5 000 francs CFA l'année dernière est aujourd'hui à 12 000 francs CFA. Avant, en cette période, on vendait les choux à 15 000. Mais maintenant, on les vend à 22 000. Parce que les eaux de pluie ont détruit les jardins. Si on parvient à vendre à 22 000, on tire un peu de bénéfices. Et cela nous permet de payer de quoi manger à nos enfants. Ajoutant à leurs soucis économiques, les autorités locales leur ont demandé de quitter cet emplacement du marché avant le lundi 16 octobre, date du dernier ultimatum. C'est ici qu'on se débrie pour s'occuper de nos progénitudes. On les inscrit à l'école avec. On paye leurs fournitures. Et aujourd'hui, on nous demande de quitter le lieu. L'État ne prend pas en charge nos enfants, qui sont des orphelins. C'est sous ce soleil qu'on se débrie. Et on nous demande de quitter le lieu. On ira où ? L'espace situé en face du palais de justice et juxtant le marché de Moundou est occupé par ses commerçantes pour beaucoup veuves. Grâce au commerce des produits alimentaires, ces femmes parviennent à subvenir aux besoins de leur famille. Sollicité pour un commentaire, le maire de la ville de Moundou s'est déclaré indisponible et n'a pas su répondre à nos questions. L'actualité en bref de ce vendredi porte sur une compilation des informations phares de la journée que vous propose la rédaction. Suivez. Les pèlerins tchadiens sont rentrés sains et saufs d'Israël. Alors qu'ils devraient rentrer l'an 19 octobre 2023, le vol a été annulé à l'aéroport de Tel Aviv à cause du conflit entre Israël et le Hamas. Le vol a été reprogrammé et finalement, ils ont refoulé le sol tchadien en sécurité. Ce sont 54 personnes de toutes les confessions chrétiennes qui ont effectué ce pèlerinage à la Terre Sainte. Dans une haute circulaire à l'attention des compagnies aériennes qui desservent N'Djamena, notamment Air France, Askay, Camerco, Égypte Air, Ethiopian Airlines et Turkish Airlines, l'autorité de l'aviation civile attaque leur demande de transmettre bien avant le décollage leur avion à destination d'un N'Djamena, les manifestes des passagers à Tchad Airlines Service, qui se chargera de les transmettre dans la foulée acquis du droit. La DAC appelle par ailleurs les représentants des compagnies aériennes au strict respect de la note circulaire qui ne doit souffrir d'aucune exception dans son application. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, est aujourd'hui face aux conseillers nationaux pour défendre le projet de loi déterminant les principes fondamentaux de l'organisation et de la réglementation de la médecine traditionnelle au Tchad. C'est un projet de loi qui a pour objectif de finaliser, organiser et améliorer le secteur de la médecine traditionnelle qui, selon le ministre de la Santé publique et de la Prévention, est pleinement présent dans le processus de satisfaction des besoins de nos populations. Le premier ministre Saleh Kebzabou a reçu en audience l'ami Soda Remawa Ahmed, l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria au Tchad. Arrivé enfant de mission au Tchad, l'ambassadrice accompagnée de ses proches collaborateurs est venue faire ses adieux au chef du gouvernement. La diplomate nigérienne remercie l'État tchadien pour son hospitalité et son sens d'amitié et de fraternité. Elle rassure par la même occasion que même si elle ne représente plus ce trait d'union entre le Tchad et son pays, le Nigeria, la relation historique entre ces deux nations doit être renforcée pour le bien de nos deux peuples. Car selon elle, la relation entre les deux pays au-delà de son caractère diplomatique est une relation de fraternité agissante. Après des années d'études, plusieurs jeunes ont tronqué leur diplôme contre des guidons de moto. Ces jeunes, ce sont des clandomanes, la plupart diplômés de licence et masters. Pourquoi existent-ils ce métier ? Réponse avec Sandra Cardona et Krios Boyon. C'est ici, sous cet arbuste au quartier Gassi, que désormais Datoldé gagne sa vie. Depuis plus de deux ans, il a enfonché sa moto et devenu clandomène, conducteur de moto-taxi. En gagne-pain, une activité que le licencié en géographie est contraint d'exercer. Je crois que je peux dire que je ne peux pas étudier tout simplement pour peut-être plier mes diplômes, de poser à la maison et prendre la moto et venir me planter en route. Soit disons que je suis en train de faire le clando. J'ai étudié certes, j'ai cherché partout, j'ai frappé partout, je n'ai pas eu. C'est pourquoi je suis en train de faire le clando. Loin d'ici, à quelques kilomètres, comme dans plusieurs rocons de la capitale, de nombreux chômeurs tiennent le guidon de leur moto pour survivre, comme Raoul, et ça fait huit ans qu'ils cherchent un travail déceint. C'est un travail qu'on fait provisoirement pour attendre qu'est-ce que Dieu va nous offrir comme un emploi pour pouvoir aller faire. Mais sinon, en attendant, on s'exerce avec ça pour pouvoir survivre à nos besoins. Le mototaxi où le clando est exercé par de milliers de diplômés sans emploi, une activité de subsistance ou de survie dans un pays où l'accès à un travail décent est problématique. Plus de 5 millions pour certains et moins de ça pour d'autres. Le prix de la dot est ainsi fixé. Un montant exorbitant selon certains jeunes que notre équipe a interrogés. Suivez. Nos doigts-là, ils ne sont pas égaux. Et quand tu vois, par exemple, quelqu'un de ton côté ici, il donne 1,5 million. Toi, tu as 1,100 mille. Est-ce que tu peux aller te mesurer avec lui ? On va te dire que voilà. Donc tu as eu peur d'aller envers les filles, se marier. Donc tu peux perdre ce que tu veux. Peut-être un cas de grossesse et puis on va t'amener la femme. Peut-être ça serait de plus. Mais pas comme les autres font. Si on n'a pas assez de moyens, tu ne peux pas avoir une fille que tu peux la doter ou bien quoi. Si elle te plaît, mais il n'y a pas assez de moyens, tu ne peux pas. Et la source, c'est la pauvreté. Donc je n'ai pas assez de choses à dire concernant ça, mais ça nous a beaucoup arrivé. Mais je sais que c'est la pauvreté. Beaucoup de jeunes cherchent à se marier. Mais compte tenu du coût de la vie que nous traversons actuellement, ça fait que les jeunes ne veulent pas se marier. Il n'y a pas quoi à faire pour trouver de l'argent pour survenir à ces besoins. Donc pour ne pas être satisfait d'avoir ta prétendante, même si c'est plus difficile pour les jeunes. Il n'y a pas d'activité rentable pour que les jeunes se lancent dans le mariage. Les jeunes, tellement que la dot est chère, ils ont peur d'aller envers les parents des jeunes filles d'aujourd'hui pour se présenter et doter les filles en tant que telles. Puis c'est tellement que c'est cher, les gens ont peur d'aller envers cela. Propos recueillis par Sévérin, Massna et Krios Boyome. La Ligue Provinciale de Football du Logan Occidental a un nouveau président. Il a été élu à l'issue d'une assemblée générale tenue ce matin. Son équipe composée de huit personnes dont le challenge serait de hisser la région à un autre niveau footballistique. compte rendu de Mbaï Wanoudi Adrien. Désormais, c'est lui, le président de la Ligue de Football Provinciale du Logan Occidental. Il a été élu pour un mandat de quatre ans à l'issue d'une assemblée générale élective. Lui, Ndiérabé Guelbé Gilles et sept autres personnes qui constituent le bureau et auront pour mission de réussir le niveau du football dans cette province. Ma priorité principale c'est d'organiser un bon championnat qui doit refléter l'image du Logan Occidental. Et avoir aussi à former les jeunes à la base. Et par rapport à mon statut de la Ligue sortant, je suis le responsable d'abord du football de base. Donc je dois m'impliquer ou bien m'imprimer à mon statut d'avant pour pouvoir aider ces jeunes-là à évoluer et puis évoluer aussi en Ligue 1. Battu par 11 contre 4, Ibrahim Ali Mamad, candidat malheureux, souffre le fair-play. Je tire chapeau d'abord à la commission électorale avec sa tête le délégué provincial à la jeunesse, le coordinateur de la zone 5. de football. Ils ont fait un travail impeccable. Donc vous savez bien que même dans le sport en général, au football même, il y aura toujours un vainqueur et vaincu. Combien de fois qu'une élection, c'est comme si on part en compétition aussi. Cette assemblée générale élective s'est tenue dans le cadre de la réforme entamée par le comité de normalisation de la Fédération Tchadienne de Football Association qui a demandé à toutes les lits de se mettre à jour avant la reprise des activités. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée sur Tchad Info TV. Tchad Info TV.